Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, 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 tranquille, ouais, donc là, comme tu as pu le constater, c'est la déception totale par rapport au match qui a eu lieu ce soir, tu le sais très bien, c'est la Ligue des Champions, je ne vais pas encore refaire la présentation de cette compétition, tu sais très bien qu'il n'y a que les meilleurs qui jouent, et là, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est parti à Red Bull Leipzig, hein, Red Bull, boule rouge, Leipzig, et on est parti faire un match nul contre Red Bull Leipzig, là-bas, tu te rends compte, hein, on est là, on n'arrive pas à jouer, dans le jeu, c'est zéro, le Paris Saint-Germain, ouais, MSN, ouais, on a acheté des joueurs, ouais, on a acheté des gardiens, ouais, on a acheté des défenseurs, sur le jeu, on est absolument zéro, rien, aujourd'hui, le milieu, ils n'ont même pas touché 50 ballons, Idrissa Gueye, c'est le match le plus nul de toute ta carrière, je n'ai jamais vu un match comme ça, tu tombes tout seul, on dirait que tu as bu de l'alcool, on dirait que là, eux, ils sont partis dans des soirées allemandes, hein, sans le dire au coach, et après, ils sont venus, ils sont venus pour jouer, et pour faire ce match absolument nul, à tous les niveaux, oh lala, Kylian Mbappé, t'es dealer ou t'es attaquant, hein, comment tu peux vendre des matchs comme ça, hein, qu'est-ce qui se passe, là, nous, on va te soupçonner, hein, on va te soupçonner, on va venir faire des perquisitions à la maison, c'est pas possible, là, toi, t'es un dealer, mais t'es plus fort que Pablo Escobar, là, le match que t'as vendu, là, c'est des tonnes de drogue qu'on n'a pas pu, qu'on n'a jamais vu, t'arrives devant le gardien, face à face, tout seul, tu rates, tu mets des buts incroyables, face au FC Barcelone, contre Red Bull, Rouge Bull, Lep Gigi, t'arrives pas à marquer, hein, Danilo Pereira, le mec, il fait que tacler, lui, de toute façon, je l'appelle petit cœur, regarde son crâne pointu, Djanemba, non, mais c'est pas possible, comment le Paris Saint-Germain peut s'appeler une équipe, avec un jeu aussi, c'est néant, il n'y a rien qui va, à tous les niveaux, heureusement que Neymar, il était là, ce soir, heureusement que Neymar, il était là, heureusement que Neymar, il était là, hier, on a pu voir une masterclass de Cristiano Ronaldo, aujourd'hui, Lionel Messi est absent, Neymar était là, il a fait le taf, mais à côté, il fait des passes à Di Maria, Di Maria, il part en hors-jeu, il fait des passes à Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, il passe, mais vous avez vu l'action de malade qu'il a fait ? Il est passé devant tous les défenseurs, il est revenu, il a donné à Neymar, non, mais là, j'ai jamais vu un dealer comme ça, là, lui, il faut qu'il fasse une petite soirée en garde à vue, déjà, je tiens à dire que c'est officiel, j'enlève ma demande de mariage auprès de Kylian Mbappé, c'est terminé, je ne veux plus me marier avec toi, je ne veux plus de bisous, je ne veux plus de rendez-vous, je ne veux plus de dîner aux chandelles, c'est fini, c'est terminé, fais tout ce que tu veux, qu'on te prolonge, qu'on ne te prolonge pas, dans tous les cas, ce que tu as apporté au Paris Saint-Germain, c'est absolument magnifique, et là, tu vas continuer à apporter tout ce que tu as dans les tripes au Paris Saint-Germain jusqu'à la fin de la saison, après, advienne que pourra, tu vois ce que je veux dire ? Mais là, à l'heure qu'il est, je ne suis absolument pas content du match absolument nul, là, tu as été plus nul que qui, là ? Qui est bien, qui est nul ? Tu sais que là, tu as fait un match plus pourri qu'Olivier Giroud, bien sûr, non, mais je ne dis pas qu'Olivier Giroud, il est pourri, on ne va pas se mentir que c'est un bon joueur, mais là, Olivier Giroud, il a fait un meilleur match que toi, il a cadré ses frappes, toi, tu es là, mais c'est incroyable de vendre un match, t'imagines, là, on est en finale de Ligue des Champions, là, ce que tu viens de nous faire, là ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Ça y est, tu reprends ton syndrome de France-Suisse, hein ? Ça y est, tu deviens neutre, voilà, donc maintenant, aujourd'hui, je suis suisse, peu importe ce qui peut se passer, moi, je suis neutre, voilà, vous voulez marquer ? Non, moi, je ne marque pas, je reste neutre, je suis juste là pour faire acte de présence sur le terrain. T'es un attaquant ? Depuis quand tu deal ? Hein ? Depuis quand tu deal ? T'es malade ou quoi ? Wijnadum, il était là en tant que guetteur, voilà, donc il a vu qu'il pouvait mettre deux buts, il a mis deux buts, mais sinon, c'était un guetteur. Wouah, 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 attention, le milieu ! Mais c'était n'importe quoi, là, le milieu ! Bon, maintenant, on va ouvrir le cas Kipembe. Là, franchement, ça fait un an que je vois que Kipembe, il est un petit peu en déclin, on ne va pas se mentir. Techniquement, je ne comprends pas. Des fois, il la joue facile alors qu'il faut la jouer normalement. Il a trop les nerfs, je ne comprends pas, je ne sais pas ce qu'il a, mais je crois qu'il faut qu'il voit un psychologue, parce que ce n'est pas possible d'être un nerveux comme ça. Le mec, au lieu de tacler normalement, quand il tacle les gens, on dirait qu'il veut les cisailler. Il s'est cru dans un jardin et que lui, c'était une tondeuse, quoi. Bon, allez, moi, ma seule option, c'est de tondre. Voilà, donc quand il y a un joueur qui a le ballon, je dois le tondre, parce que je suis une tondeuse à gazon. Ouais, alias Kipembe. Tu tacles comme du n'importe quoi, le ballon, il n'est même pas arrivé, tu sautes sur Nkunku. Tu as cru quoi ? Tu as cru que vous étiez en soirée, là ? Tu as cru que vous étiez chez vous, là ? Tu as cru qu'il était chez toi et que tu pouvais lui sauter sur lui comme ça et qu'il n'y avait pas d'arbitre ? Ouais, Nkunku, je suis fier de toi, je suis content. Ouais, j'ai envie que tu joues en équipe de France. Donc là, tu as tellement envie qu'il joue en équipe de France que tu sautes sur lui comme ça. Non, mais Kipembe, il va falloir que, je ne sais pas, que tu fasses quelque chose pour tes nerfs. Parce que je sens qu'à chaque fois, ça tient un fil pour que tu partes en vrille. Je le vois, non ? Moi, je connais les signes. Je connais les signaux. Toi, là, dans pas longtemps, tu vas fracasser quelqu'un sur le terrain, si ça continue. Tu vas, ou bien un arbitre, ou je ne sais pas, un arbitre de touche, tu vas lui rentrer dedans. Parce que là, Hakimi, il a fait un bon match. Neymar, il a fait un bon match. C'est tout. Et voilà, Marquinhos. Oh là là, meilleur défenseur. Meilleur défenseur qu'on n'a jamais eu au Paris Saint-Germain. Bon, depuis que, bon, il y avait aussi Thiago Silva qui était un grand défenseur. Mais bon, vous connaissez l'histoire. On lui a un petit peu manqué de respect. Mais voilà, aujourd'hui, Kylian Mbappé, il lui fallait plus d'occasion que Cavani pour marquer. N'importe quoi. Di Maria, aujourd'hui, il était sous emprise d'alcool. Emprise d'alcool, emprise de drogue, emprise d'hallucinogène, emprise de plantes, emprise d'eau non potable. Tout, tout ce qui est mauvais, Di Maria, il a tout à gérer. Et puis, il a dit, vas-y, on va en Allemagne. Là, là, le match, il est terminé. Tous les joueurs parisiens, ils vont aller dans les soirées, dans les boîtes allemandes, là. Les boîtes de malades, là. C'est là, c'est fini. C'est ça. C'est parce que c'est ça, là. C'est comme ça qu'ils ont joué. Bon, nous, on a une soirée après. Il ne faut pas qu'on joue trop fort. Parce que nous, après, on va en soirée. C'est comme ça qu'ils ont joué. Voilà. Voilà.